Monsieur Bui pour répondre avant le vote. Bon, écoutez, je ne suis ni la Piti ni le Christ et je n'ai pas l'habitude de faire des références à l'évangile dans mes interventions, ou c'est plutôt les discours à la jeunesse de Jean Jaurès, mais enfin bon, on n'a peut-être pas les mêmes références. Monsieur Salmon, vous avez trouvé une solution miracle, comme Marie Poppins, c'est la 5G. Mais c'est pas vrai. Regardez l'expérience de la 4G. L'expérience de la 4G, on nous l'a annoncé en 2011 et on nous avait dit tambours et trompettes, ça va arriver, ça va être réglé, il n'y aura plus une zone blanche. Moi, la semaine dernière, j'étais dans le camping de Pouésoc et qu'il y avait un problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas accès au téléphone portable. Et donc, c'est un souci pour accueillir un certain nombre de touristes. On est en 2020. Il y a toujours, je vous rappelle, le grand deal numérique, soi-disant, qui doit apporter l'installation d'un certain nombre de poteaux sous responsabilité des préfets de chaque département et qui se fait par tranche de 3 à 4 poteaux par an. Donc, je vous assure, si vous espérez que la 5G va apporter la solution aux territoires ruraux, regardez d'abord ce qui se fait sur la 4G. En plus, vous avez la question des délais, vous avez la question des débits, qui ne sont pas non plus assurés par la 5G. Vous avez la question de la souveraineté, que vous avez abordée rapidement dans votre intervention. Et puis, il y a une question qui est quand même latente, c'est la question sanitaire, qui n'est aujourd'hui pas résolue. Vous n'avez aucune étude aujourd'hui sérieuse qui est capable de dire que sur la 5G, il n'y a pas de nuisance sur l'être humain. Donc, précaution étant maire de sûreté, il vaut mieux peut-être attendre un peu les analyses dans les laboratoires pour vérifier qu'il n'y a pas de nocivité. Monsieur Marbeuf, je suis content que nous puissions réhabiliter notre grande alliance entre le centre et les socialistes, parce que c'est comme ça que se construit la Bretagne et que nous avons réussi ensemble à apporter le TGV jusqu'à Rennes et qu'ensemble, nous réussirons à amener le TGV jusqu'à Brest et à Caenvers, j'en suis persuadé. Je suis heureux que vous souteniez encore l'infrastructure publique parce qu'encore un certain nombre d'acteurs pas issus des hémicycles et du monde des élus qui ont bien compris que si la force publique ne s'était pas mise en commun, comme vous l'avez très bien décrit, il y aurait ceux qui ont le service et ceux qui ne l'auraient jamais. Parce que la conséquence du choix de Nicolas Sarkozy de faire le zonage AM2I et le reste, c'est que c'était tout pour les uns et rien pour les autres. Alors c'est vrai que c'est pas facile, c'est compliqué, il y a des délais, on a souvent des débats, des discussions avec M. de Salier-Dupin. Et vous l'avez très bien dit, on avait d'abord perdu beaucoup d'énergie à la question financière, beaucoup, beaucoup. Et moi je remercie tout le monde, d'abord le président de région qui a été opiniâtre et qui n'a jamais lâché la propre pour l'ombre qui nous était proposée parfois par des ministres malins. Je remercie aussi les parlementaires qui ont su, par leurs amendements, par leur volonté permanente, rappeler l'exigence d'inscription budgétaire. Je remercie aussi les maires et présidents de PCI qui ont su harceler leurs sous-préfets et préfets, comme nous l'avions si intelligemment mis en place au sein de Mégalice, pour créer une pression, parce que nous connaissons que dans un état centralisé, il faut que ça remonte du terrain avec des notes d'alerte pour être bien sûr que ce soit pris en compte par les directions centrales. C'est tout ce travail qui fait qu'aujourd'hui nous obtiendrons les 220 millions qui nous permettront, je l'espère en tout cas, de faire tourner des tableurs, d'apporter des bonnes nouvelles. Alors pas comme le Père Noël, pas pour le 25, mais peut-être pour les Rois-Mages de pouvoir apporter une jolie galette. Merci. Monsieur, j'ai pas fini, vous m'excusez. Monsieur de Salier-Dupin encore, vous êtes effectivement comme Saint-Thomas, vous croyez que ce que vous voyez, très bien, et vous avez raison, c'est une bonne position. Sauf que, quand on obtient 220 millions d'euros d'acteurs extérieurs à la Bretagne, c'est que ces gens-là, peut-être qu'ils croient en notre projet. Quand vous avez Free, qui vient, qui n'est pas connu pour être non plus un grand philanthrope, qui vient, qui annonce le co-investissement sur notre réseau, et qui annonce la projection de ses forces de vente dans les six prochains mois. C'est que lui aussi croit en notre réseau. Alors, si l'ensemble de ces acteurs pensent que nous sommes dans le vrai, nous avons la responsabilité effective, et c'est ce que je vous ai présenté dans le bord d'euro, que le 2021 soit au rendez-vous des exigences de nos partenaires, des exigences des citoyens et des exigences des élus qui sont ici. Alors, je sais que toute la polémique qui a pris de l'ampleur ces deux derniers mois est provenue d'un propos malheureux du directeur général de l'ARCEP, qui, pour la première fois dans l'histoire, en tout cas dans ma courte histoire de responsable public, a vu un régulateur sortir ainsi de son obligation de réserve et annoncer un certain nombre de choses désagréables sur le réseau public que nous avons en responsabilité. Peut-être que le vieil adage de Paris vaut bien une messe, l'IGN valait peut-être bien une interview un peu sale sur le projet breton. Parce que lorsque l'on voit qu'à quelques jours de sa prise de fonction à l'IGN, l'ancien directeur général de l'ARCEP nous envoie un courrier, à l'intention de Loïc Chéné-Girard, le 3 décembre 2020, un courrier louangeur soutenant mordicus notre projet en disant « Vous êtes dans le vrai, vous avez des difficultés, c'est vrai ». Courrier que je vous mettrai à la disposition de M. Dosselier-Dupin pour qu'il puisse vérifier que ce n'est pas moi qui ai écrit ce courrier en douce. Je trouve ça proprement scandaleux, je vous le dis. Parce que ça met l'opprobre sur l'action publique. Parce que, soi-disant, l'arbitre qui est là pour responsabiliser et assurer la concurrence vient jeter le doute sur un engagement qui est un engagement colossal, puisque c'est quand même 1,6 milliard d'argent public qui est mis en place, qui est la conséquence de l'absence de concurrence et d'action privée sur des territoires. Il vient nous expliquer, lui et Torbi, par une interview dans la presse, que nous faisons du mauvais travail, et juste derrière pour ne pas se fâcher, parce que nous pourrions peut-être nous rencontrer un peu plus tard sur d'autres sujets, sur d'autres projets, dans d'autres fonctions, qu'on a peut-être mal compris, et que nous faisons un bon travail. Ça, franchement, si on veut reconstruire une République et être écouté par les citoyens, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Assumer ses erreurs devant l'opinion publique, assumer de dire que parfois on s'est trompé, et changer son fusil d'épaule, et après avoir des fonctionnaires qui arrêtent d'utiliser le parapluie, et qui assument leurs responsabilités jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada